Bonjour à toutes et à tous Nicolas de la chaîne philosophique voilà je m'étais absenté un peu plus de deux mois sur cette chaîne et pour cause des lectures et des lectures sur Aristote de l'âme et Chicanicomac alors aujourd'hui une vidéo comme vous l'avez bien compris sur Aristote l'élève qui déplace le maître en référence à Platon alors il naît en 384 avant notre ère et décède en 322 donc à la mort de Platon Aristote lui éleva un hôtel et lui rendit des honneurs presque divins car sans pouvoir lui ressembler il l'avait aimé Aristote était venu à Athènes dans sa petite ville natale Stagyre colonie grecque de Thrace son père Nicomac donc en référence on ne sait pas très bien si l'éthique à Nicomac c'est à son fils ou à son père ou si il a opté pour ce pour ce nom de manière aléatoire on va dire son père avait été médecin donc à la cour d'Aventas II Aristote n'a jamais complètement achevé son édifice intérieur il recueillit et accumula assez d'observations scientifiques pour une encyclopédie puis il tenta de les insérer de force dans le moule platonicien où son propre esprit scolastique avait été formé on voit qu'il a réfuté Platon donc dans ses oeuvres à tout propos par cela même qu'à chaque page il faisait des emprunts donc assez paradoxal je pense qu'il voulait supplanter le maître donc d'où le titre le titre de la vidéo le maître qui dépasse l'élève alors étudiant n'est plus sérieux et lui bientôt attirer l'attention de son maître donc quand Platon lu à l'académie son traité de l'âme Aristote dit Diogène Laerce qui est un historien fut le seul auditeur qui l'écouta jusqu'au bout les autres ayant tous déserté peu à peu de l'auditoire ça c'était une petite anecdote de Diogène Laerce donc en 343 avant notre ère Philippe qu'il avait probablement connu tout jeune à la cour d'Amentas le pria d'entreprendre l'éducation d'Alexandre qui devint Alexandre le grand Alexandre le conquérant donc cet Alexandre avait seulement 13 ans Aristote vint à Pella et consacra quatre années à ce préceptorat en 334 Aristote retourna à Athènes et ouvrit une école de rhétorique et de philosophie donc le fameux lycée aristotessilien donc il choisit pour son installation le plus élégant des gymnases d'Athènes le matin le donnait à des étudiants anguliers d'enseignement profond l'après-midi ses exposés s'adressaient à un auditoire plus populaire et traité semble-t-il de la rhétorique de la poétique de l'éthique et de la politique donc déjà un domaine assez vaste il constitua donc au lycée une vaste bibliothèque un jardin zoologique et un musée d'histoire naturelle peut-être un des précurseurs des musées d'histoire naturelle car on va le voir un peu plus loin dans ses recherches biologiques il y avait un travail vraiment expérimental donc c'est vrai qu'on parle de Claude Bernard dans la médecine expérimentale Aristote je pense que c'est l'un des pionniers donc justement de la recherche de l'empirisme et de la recherche expérimentale donc l'école prit le nom de péripathétique à cause des allées couvertes qu'on appelait les péripathies qu'Aristote aimait à parcourir avec ses étudiants tout en discoursant alors en ce qui concerne le savant parce que on voit Aristote en tant que philosophe mais avant tout c'est un savant pour commencer par là son esprit curieux s'intéresse au processus et à la technique du raisonnement il en fait une analyse si pénétrante que dans son organon qui est un instrument devait pour deux mille ans devenir le manuel de logique universelle pratiquée Aristote n'admet que les sens comme source de connaissances comme axiome de toute logique il pose délibérément le principe de contradiction je cite il est impossible que simultanément le même attribut appartiennent et n'appartiennent pas la même chose suivant la même relation il reproche donc à ses devanciers d'avoir extrait de leur propre spéculation l'univers ou les théories qu'ils s'en faisaient au lieu de se consacrer patiemment à l'observation et à l'expérience peut-être un précurseur de l'empirisme donc au lieu de se baser sur la raison il se base sur l'observation sur l'écoute du monde plus tard il y a eu un philosophe lucrèce quelques siècles plus tard qui qui était un atomiste on va dire un disciple éloigné d'épicure qui avait aussi cette approche entre tout ce qui est cosmos astronomie l'observation de la nature peut-être que ce qui nous manque à l'heure actuelle c'est de mieux observer et ça c'est une question à part donc il démontre les erreurs auxquelles les sophistes succombent ou qui nous font commettre son idéal du raisonnement déductif n'est autre que le syllogisme le fameux syllogisme d'aristote qui est une série de trois propositions déductives alors la troisième étant la conclusion résultant nécessairement des deux premières qu'on appelle majeur et mineur quelles que soient ses nombreuses erreurs parce qu'on peut faire plus on écrit plus on est dans la recherche plus on a des chances de faire des erreurs mais aussi de trouver il est le père de la méthode scientifique est le premier qui a notre connaissance et organisé la recherche scientifique en collaboration donc il exerçait un travail en équipe parce qu'il travaillait beaucoup avec ses étudiants surtout en biologie pour aller ramasser des plantes des déchets organiques pour afin de les de les étudier il abordait même la science au point où démocrite le fameux démocrite qui était un matérialiste atomiste l'avait laissé et il osait pénétrer dans tous ses champs de recherche dans sa physique il en recherche par les découvertes et de claires définitions des termes employés comme matière mouvement espace temps continuité infinie changement fin et bien d'autres mots la liste est presque non exhaustive aristote pressant mais ne tente pas de résoudre les les problèmes que devait soulever bien plus tard newton donc en ce qui concerne l'inertie la gravité le mouvement la vitesse il a quelques idées du parallélogramme des forces et il pose la loi du levier en disant la force d'impulsion mettra l'objet en mouvement d'autant plus facilement qu'elle sera plus éloigné du point d'appui pour dire c'est un polymath alors c'est en biologie qu'aristote se trouve le plus à son aise qu'il observe avec le plus ampleur et d'abondance et c'est également là qu'il se le trompe le plus souvent le résultat essentiel qu'il obtient a consisté à consolider les découvertes antérieures et à constituer définitivement cette science éminemment vitale en ce qui concerne le philosophe donc dans le protéptique donc c'est une oeuvre de jeunesse d'aristote il affirme que la vie humaine implique l'exigence de se faire philosophe c'est à dire d'aimer et de rechercher la science ou plus précisément la sagesse on a souvent tendance à considérer que la philosophie c'est aimer la sagesse mais si on reprend faut pas considérer la définition l'exception étymologique on va dire c'est le savoir qui amène une certaine forme de sagesse du moins au paroxysme de la sagesse c'est parce que si on peut on revient à à socrate qui disait connais toi toi même ça implique beaucoup de choses à méditer donc à cette époque le la philosophie donc pour lui le désir de savoir la philosophie cherche in fine et le bien des êtres humains et aussi la recherche ontologique l'être en tant qu'être le terme n'existait pas à l'époque c'est comme le terme de métaphysique qu'utiliser aristote n'existait pas on appelait ça la philosophie première alors la philosophie pense la totalité la science ou pour reprendre le mot d'aristote l'épistémé traite des champs particuliers du savoir physique mathématiques bio biologie donc on revient à une vidéo que j'avais fait sur la myoséologie donc c'est l'étude de la connaissance globale holistique et heuristique heuristique qui ça veut dire qui qu'on cherche quand on essaie on s'efforce de trouver la philosophie théorique est donc première par rapport à la praxis donc la praxis c'est l'expérience terme qui est souvent traduit par la science pratique et dont relève la politique donc quand on parle de c'est des termes qu'on utilise maintenant par extrapolation quand on parle de dyspraxis c'est cette difficulté à saisir un objet par exemple et la praxis c'est on n'a plus du tout la capacité de saisir un objet mais ça c'était une petite digression de ma part quand aristote entreprend donc d'étudier l'être humain le métaphysicien prévaut en lui sur l'homme de science il définit l'âme la psyché on peut l'appeler l'anima aussi dans deux lames des anima ou principe vital en affirmant donc je cite l'antellettie primaire d'un organisme c'est à dire la forme inhérente à un organisme à lui destiné la direction nécessaire de son développement l'âme n'est pas quelque chose qui s'ajoute au corps qui réside en lui elle lui est coextensive elle est le corps lui même dans ses pouvoirs propres de se nourrir de se développer et de décliner elle est le total des fonctions de l'organisme elle est au corps ce que la vision est à l'oeil sans le retrouve dans deux lames que je vous ai montré en début de vidéo donc c'est aussi une précurseur de la psychologie si vous lisez ça vous voyez qu'il développe donc il ya la partie sensitive l'âme appétitive l'âme sensible et l'âme qui va résonner pour faire simple donc j'en viens justement l'âme comporte trois degrés elle est nutritive ou appétitive sensible et rationnelle donc il parle du principe les végétaux en commun avec les animaux et les hommes l'âme nutritive la capacité de se nourrir pour grandir évoluer et périr les animaux et les hommes sont en outre dotés de l'âme sensible de la capacité d'éprouver des sensations donc ça on le lit aussi dans de l'âme mais après dans d'autres oeuvres il fait des parallèles comme l'éthique à nicomac métaphysique les physiques et bien d'autres oeuvres aristote qui au début passait le bonheur dans l'action conclut pourtant que la vie meilleure est celle de la pensée car c'est la pensée qui marque le propre de l'homme sa spéciale excellence et l'oeuvre propre de l'homme est un travail de l'âme en accord avec sa raison alors on pourrait dire que aristote est l'un des philosophes de l'antiquité qui a peut-être le plus dans un très grand nombre de domaines comme la métaphysique la physique la biologie l'éthique la politique la langage la logique la poétique et la rhétorique et d'autres domaines peut-être que j'en oublie alors il a il a eu plusieurs plusieurs idées remarquables donc j'ai parlé du syllogisme de la puissance et de l'acte donc j'avais fait une vidéo sur l'antelletie donc c'est ça matière forme c'est il est morphisme donc qu'est-ce que l'il est morphisme c'est il est c'est la matière et morphisme donc du grec ancien il est matière et morphée forme donc c'est une philosophie que qu'a développé aristote qui considère que tout objet ou individu est composé de manière indissociable d'une matière et d'une forme et que ces deux principes unis à titre de puissance et date donc dans teletia composent la substance du fait que l'entellet le nous peut-être distinct de l'âme donc l'aristothésilisme reste dualiste quoique différente du platonicisme qui est plus une philosophie des idées j'avais fait aussi une vidéo sur le grand platon donc la science et la philosophie lui doivent une multitude d'expressions qui sous la forme latine ont facilité la communication entre esprits cultivés et stimuler la pensée elle-même comme principe maxime faculté moyen catégorie énergie motifs habitude fin et bien d'autres mots alors on peut dire qu'il a été influencé bon par socrate platon démocrite homère 7e siècle héraclite parménide anaxagore empédocle donc des idéalistes des matérialistes et peut-être des précurseurs du rationalisme voire de l'empirisme alors le il a aussi influencé la liste et non exhaustive mais de manière globale la philosophie occidentale islamique et juive alors pour venir sur ces idées remarquables pour finir avec cette vidéo parce qu'il ya beaucoup de choses à dire donc il ya le logisme comme j'en ai parlé la puissance l'acte qui représente l'antelecci il il est morphisme la substance l'accident les catégories la sagacité donc il appelle ça la fronésis à ne pas confondre avec une vertu qu'on a en soi parce que dans son oeuvre il parle beaucoup de vertu de moyenne de défauts et d'excès et on retrouve notamment ça dans éthique anicoma que je vous vois voilà c'est une oeuvre majeure d'aristote avec les autres ce que j'ai cité précédemment voilà je vous remercie merci de d'encore me suivre vous êtes nombreux je vous propose de vous abonner à la chaîne de mettre des j'aime de mettre des commentaires c'est important de partager tout ça et afin d'échanger les idées évolue change le but c'est pas de convaincre c'est c'est d'essayer de trouver voilà de trouver une vérité une vérité relative qui nous est propre bien sûr et une vérité qui est la nôtre qui devient subjective par rapport à l'environnement qui nous entoure bien évidemment car on ne peut pas être objectif avec soi même à 100% je vous remercie c'était nicolas de la chaîne philosophique et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être qu'on va basculer plus sur la renaissance peut-être certains machiavel voilà sinon peut-être une autre vidéo mais je suis en train de terminer et on verra ce sera la surprise à très bientôt merci au revoir